Musique Je m'appelle Paul, j'ai 20 ans, j'habite au Tramelin 17 et je suis cyclomogisticien chez Biocycle. C'est que depuis que je travaille ici que j'ai commencé à pratiquer le vélo. A la base je n'étais pas trop à l'aise et au fur et à mesure du temps j'ai commencé à m'habituer et là ça va mieux. Je suis Jean-François Récaud, je suis à l'origine du projet Biocycle. Notre activité c'est le relais du don alimentaire de proximité. On utilise des vélos triporteurs pour permettre la collecte et la redistribution de dons alimentaires sur plus invendus qui seraient sinon destinés au gaspillage et qu'on redistribue à des associations caritatives de lait d'alimentaire à l'échelle locale. Aujourd'hui Biocycle c'est à peu près une dizaine de personnes effectives en permanent. C'est aussi en fait à peu près 2 tonnes de denrées qui sont collectées chaque semaine pour autour de 2000 à 3000 personnes qui sont aidées chaque semaine également. Musique Je suis Philippe Gentil, je suis porte-parole de l'association nationale des boîtes à vélo France qui fédère tous les professionnels qui ont choisi le vélo comme moyen de transport utilitaire. Le vélo cargo a une efficience maximale dans un rayon de 10 km autour de sa base. Quand on est dans une zone urbaine dense, sur cette fameuse solution du dernier kilomètre, là forcément le vélo cargo en volume et en poids, avec sa rapidité d'action, il est vraiment beaucoup plus efficace. On est plus rapide qu'avec un véhicule motorisé et puis désormais, avec les combos vélo cargo et remorque, on peut pratiquement transporter jusqu'à une demi-tonne, ce qui est pratiquement l'équivalent d'un petit utilitaire. Donc voilà. Musique Il y a une démarche éco-responsable, on respecte un peu l'environnement. Et en plus de ça, je trouve que malgré le fait qu'on doit assez pousser sur nos jambes, à part ça, ça va. Parce qu'au final, on s'habitue et on ne ressent plus rien. Et aussi, on va assez vite, je ne trouve pas qu'on va lentement. Ça permet aussi à des personnes en insertion qui n'ont pas forcément le permis de conduire, de pouvoir employer ces véhicules. Et à valeur égale, notamment sur du moteur thermique traditionnel, par exemple un express ou un véhicule utilitaire du même gabarit, le vélo est largement devant, notamment au niveau de l'assistance électrique, qui permet l'emport de 300 kg en moyenne de dons alimentaires. Alors il y a deux dimensions. Il y a la dimension écologique, bien évidemment, mais on a aussi beaucoup la dimension économique. Parce qu'un vélo-cargo est beaucoup plus économique qu'un véhicule utilitaire, qu'un véhicule motorisé. Pas de stationnement, pas de temps perdu dans les bouchons, l'assurance est quand même beaucoup moins chère. Les coûts d'entretien, c'est de 1 à 6, donc ça n'a rien à voir. Et puis une flotte de vélo-cargo, on peut la garer partout. Aujourd'hui, les leviers de développement sont multiples. On voit fleurir des infrastructures cyclables. Donc ça, c'est un levier de développement important parce que ça permet de circuler. Il y a un maillage de pistes cyclables qui fait que la circulation est vraiment fluidifiée pour tout ce qui est vélo et vélo-cargo en particulier. Puisque les vélos-cargo sont éligibles sur toutes les infrastructures cyclables. Donc ça, c'est un gros plus. Les contresens cyclables également. Il y a aussi les subventions. Donc ces subventions sont de plus en plus importantes et sont de plus en plus pérennisées pour les vélos-cargo. Les boîtes à vélo France, plutôt que d'être juste un rassemblement d'artisans, on a choisi de construire en effet un écosystème complet qui rassemble à la fois les constructeurs, les usagers, donc artisans, cyclologistiques, peu importe le métier, et puis après tous les accessoiristes. Et on a enfin un chantier très important qui est celui des assurances. Puisqu'actuellement, il n'y a pas de produit assurantiel qui soit réellement adapté à l'usage professionnel du vélo-cargo, transport de marchandises, mais aussi transport de personnes, transport de matériel. Et ça, c'est en cours avec plusieurs gros assureurs français. Donc il y a une réelle appétence maintenant pour le vélo-cargo en termes de livraison du dernier kilomètre. Et ça, je pense que ce n'est pas fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501